Voyons ensemble comment créer et se connecter à une instance Public Cloud Linux en quelques minutes. La première étape consiste à créer un jeu de clés SSH public et privé. Ces clés vous seront demandées lors de la création de votre instance. Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous. Générer une clé grâce à petit générateur lorsque vous êtes sous Windows, ou le faire depuis un terminal si vous disposez d'un environnement Unix. Après avoir téléchargé et lancé petit générateur, assurez-vous que le type de clé est bien positionné sur RSA et que le nombre de bits de la clé est bien de 4096. Cliquez sur Générer puis bougez votre souris, car c'est le mouvement de votre souris qui va générer aléatoirement une clé. Renseignez une passephrase contenant différents types de caractères, ceci afin de maximiser la sécurité. Sauvegardez votre clé privée et mémorisez la passephrase. Ces deux éléments vous seront indispensables pour la connexion à votre instance Public Cloud. Si vous disposez d'un Mac ou d'un ordinateur fonctionnant sous Linux, lancez le terminal. Tapez la commande suivante afin de créer une clé SSH de type RSA et de 4096 bits, puis validez par Entrée. Le terminal vous invite à renseigner un chemin pour enregistrer la clé. Gardez le chemin par défaut en validant avec Entrée de nouveau. Vous avez désormais la possibilité de renseigner votre passephrase. Votre jeu de clé est maintenant créé. Pour visionner votre clé publique, utilisez la commande 4, spécifiez le chemin du fichier, puis validez. Maintenant que vous disposez d'un jeu de clé SSH, il vous faut renseigner votre clé publique dans votre espace client Public Cloud. Pour cela, rendez-vous dans l'espace client, puis commencez par créer un projet. Donnez-lui un nom, puis renseignez votre moyen de paiement. Rendez-vous dans le menu SSH à gauche de l'écran, donnez un nom à votre clé, puis faites un copier-coller de cette dernière. Nous verrons par la suite l'intérêt que nous avons eu à commencer par la création d'une clé SSH. Bien, voyons maintenant comment créer une instance. Rien de plus simple. Il vous suffit de dérouler l'assistant de création qui se trouve derrière le bouton Créer une instance. Chaque type d'instance dispose de caractéristiques et d'un coût bien précis. Choisissez le datacentre dans lequel vous souhaitez installer votre instance, puis la distribution Linux que vous souhaitez y installer. L'assistant vous demande alors une clé publique. Rappelez-vous, vous l'avez déjà créée en amont. Il vous suffit simplement de la sélectionner dans le menu déroulant. Les étapes 4 et 5 vous permettent de configurer quelques options de votre instance et de choisir le mode de facturation. Validez vos choix. Votre instance entre en création. Une fois créée, vous pouvez retrouver l'identifiant de connexion dans le détail de l'instance nouvellement créée. Sous Windows, pour vous connecter à votre instance, utilisez PUTY. Après avoir lancé l'application, indiquez-lui le chemin de la clé SSH privée qu'il doit utiliser pour se connecter. Revenez dans la fenêtre de connexion, indiquez l'adresse de votre instance, puis afin de ne pas renouveler ses opérations à chaque connexion, donnez un nom à cette méthode de connexion et cliquez sur Save. Enfin, connectez-vous. PUTY vous indique qu'il ne connaît pas la machine et vous invite à lui confirmer si oui ou non vous souhaitez vous y connecter. Renseignez votre identifiant de connexion précédemment trouvé sur l'espace client, puis la passephrase définie quelques minutes auparavant. Vous voilà connecté à votre instance via PUTY. Sous Linux, la connexion se fait de la même manière que pour un serveur dédié. Il vous suffit de vous connecter via la commande SSH et de renseigner votre passephrase lorsque le terminal vous la demande. N'oubliez pas qu'il est important de choisir une passephrase contenant des caractères alphanumériques et des caractères spéciaux. Qu'il n'est pas possible de modifier votre clé SSH après l'avoir créée, que vous pouvez retrouver l'identifiant de votre instance dans votre espace client, et que pour gagner du temps, il est intéressant de sauvegarder votre profil de connexion PUTY. Enfin, pour plus d'informations au sujet de nos produits Public Cloud, n'hésitez pas à consulter notre espace de documentation en ligne. L'adresse se trouve en description de cette vidéo.